Merci beaucoup Adelphine Blanc, on va vous retrouver avec beaucoup de plaisir aux alentours de 10h. Bienvenue à vous, si c'est seulement maintenant que vous venez de nous prendre en marche. Et puis très bon appétit si vous vous apprêtez à prendre le petit déjeuner. Orange, jus, croissant, ouze, garba, c'est ce long. Chacun fait avec les moins du bord. Merci d'être en notre compagnie. Le monde entier pleure toujours. Très cher téléspectateur, là on devient assez sérieux, Wangari Matai qui s'était teinte hier, avant-hier, à 71 ans. L'unique prix Nobel féminin, je pense, de l'Afrique. Donc c'en est allé, laissant un héritage assez lourd à porter pour l'Afrique. Avec sa fondation Green Belt, la fondation de la ceinture verte. Wangari Matai aura laissé un héritage assez important. Une femme très active qui a commencé très très tôt. Et bon, on espère donc qu'il y ait des personnes qui vont se charger de l'héritage de Wangari Matai. Et lui, je suis sûr qu'il a accueilli la nouvelle avec beaucoup de tristesse. C'est M. Cédric Lombardo, très actif également dans le milieu de l'environnement en Afrique et dans le monde. Un consultant régulièrement sollicité par les instances internationales. Il nous fait l'honneur donc d'être notre consultant les mardis sur cette émission. A l'instant, nous évoquions avec lui l'évolution climatique, des changements climatiques en Côte d'Ivoire de 1950 à nos jours. Les nouvelles ne sont hélas pas bonnes pour notre pays, mais on garde l'espoir. Cédric Lombardo, nous sommes à vous. On était au niveau des pluviométries moyennes interannuelles entre 1950 et 2000. Le constat qu'on peut faire, c'est que la pluie, il pleut de moins en moins. Absolument, absolument. Je fais une petite parenthèse quand vous parliez du prix Nobel de la paix africain. Greenbelt, elle est l'auteur d'une ceinture verte, donc d'une série de plantations qui sont nécessaires justement pour restaurer l'environnement et pour baisser les problèmes de sécheresse que nous avons sur le continent africain. Revenons rapidement maintenant chez nous en Côte d'Ivoire. Comme on le disait tout à l'heure, 1600 mm de pluie, c'est la pluviométrie idéale du cacao. Les terres du sud de la Côte d'Ivoire sont propices à la culture, mais vous voyez, 1600 mm, que petit à petit, ces pluies sont en train d'être de moins en moins présentes sur le territoire ivoirien. Donc, ça a des conséquences sur la culture du cacao, sur la culture de l'EVA. Et c'est pour ça que le CNRA travaille sur de nouvelles plantations qui soient adaptées à ces nouvelles donnes de pluviométrie. Mais la température aussi est quelque chose de très, très important en Côte d'Ivoire. Et on le mesure, vous avez ici des séries qui ont été proposées par la Sodexam, donc son directeur de la météorologie nationale. Et vous voyez, nous sommes ici à Odiennay, 1950, 2000, les températures sont en train de monter. Mans, 1950, 2000, ça monte. Gagnoa, c'est pareil. Abidjan, Boaké, Bondoukou, toutes les températures sont vraiment mesurées à la hausse en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est du maintenant, ce n'est pas du demain. Donc, c'est maintenant qu'il faut que nous soyons capables de comprendre ce qui se passe et comment nous y adapter. Et c'est aussi le rôle de la Commission nationale du développement durable qui se réunit en ce moment. Et enfin, le troisième volet du changement climatique, c'est aussi de se manifester par des catastrophes. Des modifications de température, des modifications de pluviométrie, ça peut vous donner des inondations. Alors, ce n'est pas une carte de l'avenir, c'est une carte d'aujourd'hui qui part de 1985 jusqu'à 2006. Ce graphique vous montre bien que depuis 1985, nous n'arrêtons pas d'enregistrer une augmentation des catastrophes climatiques sur le continent africain. Pensez à mai 2009, juin 2011 en Côte d'Ivoire. Pensez à mai 2010 à Dakar et à Ouagadougou. Nous payons le prix de ces inondations. Donc, pour se résumer sur ce que nous avons vu aujourd'hui, nous avons un peu plus déchiffré ce qui sont les causes de nos émissions de gaz à l'effet de serre. Nous avons mesuré des impacts déjà présents. Mais le plus important pour nous, c'est de savoir que les causes sont ici des opportunités pour nous. Et il va falloir que nous regardions comment ce changement climatique, comment les conséquences vont se manifester dans des différents impacts et comment nous pouvons nous y préparer. Mais avant de vous quitter, je voudrais vous donner quand même de bonnes nouvelles, puisque le but du jeu, c'est vraiment de montrer ce qui est possible. Tout n'est pas si noir que ça. Absolument. Eh bien, écoutez, ça, c'est une plantation traditionnelle. Ça s'appelle le zaï. C'est fait par nos parents dans le nord de la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Donc, des gens qui ont l'habitude de travailler avec un très, très, très peu d'eau. Et ils ont des techniques particulières de plantation, dont on parlera beaucoup plus tard. Et vous voyez ici la taille gigantesque des épis de Sorgho. Donc, ce sont ce que nos anciens faisaient et ce que nos scientifiques essayent d'expliquer pour l'améliorer. Et vous vous rendez compte qu'une terre extrêmement dégradée en 10 ans devient une belle savane pour partir progressivement 10 ans plus tard en une Delporé. Donc, il y a dans nos savoirs ancestraux des solutions que nous améliorons avec la recherche scientifique et que nous partagerons avec vous sur cette émission. Merci beaucoup. Il y a toujours des solutions. Merci beaucoup. On rejoint notre salon pour dire qu'il y a toujours des solutions. Ce n'est pas si, tout n'est pas si négatif que ça. Mais seulement, il faut avoir des moyens. Donc, il faut les doyer pour plus de moyens au niveau des chercheurs. Exactement. Avant toute chose, la recherche, mais surtout que nos chercheurs trouvent. Et quand ils trouvent, qu'ils sachent vulgariser vers les éleveurs, vers les pêcheurs, vers les planteurs. Et qu'ils ne partent pas forcément en d'autres pays. Il faut qu'ils restent en Côte d'Ivoire. Absolument. Merci beaucoup à vous, M. Lombardo. Merci à vous. La prochaine fois, on va aborder quel thème ? Eh bien, la prochaine fois, nous regarderons les conséquences, les projections. Aujourd'hui, c'était les mesures actuelles. Et maintenant, qu'est-ce qui peut nous arriver dans l'avenir ? Les changements possibles du changement climatique. Avec, on espère, de très bonnes nouvelles cette fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée à vous. Et puis, on vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Mardi prochain. Merci à vous aussi, très chers spectateurs, de rester assidus à Matin Bonheur. On va aller jusqu'à 8h. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes en direct du studio. Après, Cédric Lombardo va souffler un temps soit peu avec de l'humour pour oublier un peu ce côté néfaste des changements climatiques.